Hello, hello! Aujourd'hui, on va parler de dépression. La dépression. Pourquoi j'ai envie d'aborder ce sujet-là? Tout simplement parce que c'est un sujet que peu de gens veulent parler ou qui est un peu tabou, comme si c'était une maladie, comme si c'était pas correct, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des dépressions et qui n'en sont même pas conscients. Il y a beaucoup de gens qui sont déprimés et qui ne le savent même pas parce que, by the way, en tant qu'être humain, on s'habitue à la douleur, on s'habitue à la souffrance, puis on la vit, on la ressent, mais on ne le sait même pas parce que ça fait partie de notre quotidien. Parce que la dépression, pour avoir fait une grosse dépression il y a de ça six ans dans ma vie, aujourd'hui, je vois les choses complètement différemment. J'ai un regard, une perception différente des choses. Quand je regarde ça avec un point de recul, ce que je comprends, c'est que mon âme était fatiguée. Mon âme était épuisée. C'est quoi la dépression? C'est ça. C'est un signe que ton corps te parle. Ton corps te parle toujours, by the way, que ce soit à travers des douleurs, soit un mal de tête, une douleur au dos, aux vertèbres, aux bras, aux jambes, aux filles, peu importe où tu peux avoir mal, à travers le rhume, la grippe, les maladies, ton corps te parle. Et c'est toujours un message que tu dois aller chercher à comprendre. Et la dépression est comme le top des signals que ton corps t'envoie pour te dire, wow, wow, ça suffit, ça suffit de te battre contre toi, ça suffit de te mettre sur ton propre chemin. T'es complètement désaligné de qui tu es, de ton essence et de toi-même, de ton âme. Et je trouve ça incroyable comme message, j'ai entendu ça à un moment donné, justement, ton âme, est-ce que ton âme est fatiguée? Puis j'ai lié ça, selon mes croyances à moi, je crois que lorsque ton âme est épuisée, ça se peut de ne pas être dans une dépression aussi, quand ton âme est épuisée, ça peut se manifester différemment, à travers juste beaucoup de fatigue, beaucoup de déprime, beaucoup de découragement. ton humeur où il peut y avoir plein de signaux aussi. Mais la dépression, c'est quand même quand ça fait longtemps que tu vas à contre-courant, quand ça fait longtemps que tu n'es plus dans le flou, quand ça fait longtemps que peut-être que tu as passé toute ta vie à ne pas être toi, justement, puis à ne pas faire ce que tu avais vraiment envie de faire, à ne pas être qui tu avais vraiment envie d'être. Et que, carrément, c'est vraiment là que ça va te dire comme stop, stop, tu fais stop, revois toute ta vie, revois toutes tes croyances, revois tout, tout, tout ce qu'on t'a appris, détruis ça, déconstruis ça et va construire ce que tu as envie de construire, va construire la vie que tu as envie de vivre. C'est réellement ça. Et quand je me revois au début de ma dépression, en fait, il y a six ans, j'étais vraiment un creux, j'ai vraiment, c'était le creux de ma vie. J'étais vraiment, bref, je ne reviendrai pas sur toute 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 mon histoire, je la raconte plusieurs fois, c'est des fois dans mon parcours sur ma page, mais grosso modo, tu sais, ça faisait longtemps que je me battais contre moi-même, que je ne me permettais pas d'être moi-même, que je ne voulais pas déranger, que j'étais un peu comme un caméléon, je futais avec les gens, je ne me permettais pas d'avoir une personnalité à moi, je ne me permettais pas de parler trop, de faire ci, de faire ça, je n'avais aucune confiance en moi. Et bref, tout ça pour dire que j'étais beaucoup dans la fuite, dans la fuite de l'alcool, dans la fuite de l'entraînement, dans la fuite, à travers l'anorexie, à travers la boulimie, à travers le bataillis, j'étais dans la fuite, je nourrissais aussi, je comblais le vide à travers, non seulement à travers l'alcool, mais aussi à travers les réseaux sociaux, à travers la recherche et des likes, à travers la surconsommation, à travers le matériel, chercher un comble, un vide en magasinant trop, en achetant plein de linges pour me sentir mieux. Puis on ne se dit pas ça dans notre tête quand on le fait, by the way, on n'en est pas conscient. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu te bats contre toi-même à travers le fait que des fois, tu vas te surmener, tu vas dire oui toujours en fonction de plaire aux gens, que tu vas trop t'en mettre sur les épaules, que tu vas tomber toujours comme dans le... toujours être en train de faire, que tu vas être dans le perfectionnisme, dans le contrôle. Quand tu n'es pas en train de te dire oui à toi-même, de faire des choses que tu aimes, qui vibrent avec toi, tout simplement, ton corps va juste t'envoyer le signaux comme « Hé, réveille, on n'en peut plus, tu nous fais souffrir, tout simplement. » Et ce n'est pas les autres qui te font souffrir, c'est toi. C'est toi. Et ce n'est pas facile de savoir ça. Puis il n'y a personne qui veut savoir ça. « Hé, c'est à cause de toi, toute ta vie tu as été malheureuse parce que tu as beau penser que c'est la faute de tes parents, la faute du gouvernement, la faute des enseignants, la faute de whatever qui... » Tu as subi ça quand tu étais jeune, mais maintenant, tu es adulte. Et maintenant, c'est à toi de faire ce choix-là. C'est à toi de faire le choix de te libérer de ce qu'on t'a appris qui ne te convient plus, de te libérer de toutes tes programmations, de tes croyances. C'est un travail à faire sur soi. Mais c'est ça. C'est vraiment ça de comprendre le fait que... Là, je m'éveille. Je contourne un peu, puis je vais par-ci, je vais par-là, je reviens, je passe beaucoup du coq à l'onde. Bref, ça fait partie de moi. Mais tout ça pour dire que si tu te sens comme ça, si ça t'interpelle, puis que tu fais une dépression, si tu as déjà fait une dépression, si souvent tu sens que la vie est lourde, que ce n'est pas facile, que tu te sens épuisé, que tu te sens fatigué, que tu ne comprends pas trop pourquoi, que tu es un peu tanné, que tu te sens surmené, bien, c'est tout simplement ton âme est fatigué, ton âme est tanné. Ton âme te dit « Oh, stop! » Reviens à toi, reviens à ton cœur et arrête d'essayer de plaire aux autres. Arrête d'essayer d'aller chercher l'amour dans le regard des autres et permets-toi simplement de faire ce qui vibre avec toi. Arrête de te manquer de respect. Arrête de laisser les autres te manquer de respect parce que c'est toi qui acceptes. Tu ne peux pas dire « Ah, mais telle personne m'a tellement traité comme la menthe. » C'est toi qui as accepté que cette personne-là entre dans ta vie et que tu l'as laissé te traiter comme ça. Tu comprends? Et souvent, c'est parce que tu traites toi-même comme ça. Si tu dis oui tout le temps à tout le monde, puis tu dis « Ah, mais là, tout le monde profite de moi », tu acceptes de dire oui à tout le monde, acceptes de dire non et choisis-toi. « Ça fera pas de toi une mauvaise personne. » Si t'es dans un travail qui est lourd, qui est épuisant, qui est chiant, tu te lèves le matin et puis t'as pas envie. Honnêtement, je me remets là avant quand j'ai eu ma dépression. Clairement, moi, ma job, je la détestais. J'aimais pas ce que je faisais. Je faisais un cours en coiffure parce que je me cherchais. Je savais que je voulais aider les gens, mais je savais pas où, quand, comment, pourquoi. Puis, tu sais, c'était comme... Il y avait rien qui était aligné avec qui j'étais réellement. « OK, oui, la coiffure, fine. » Par la créativité. Mais pour le reste, je veux dire, je me permettais jamais d'être moi. Je me permettais pas de connecter avec moi non plus. Puis je voulais pas... Je voulais pas... Je voulais pas m'écouter. Je voulais pas écouter mon cœur qui me murmurait alors que ma taille criait puis me crie. Et t'es vraiment toujours dans le stress, j'étais toujours dans le passé, dans le futur, dans l'anticipation. Mais j'étais jamais ici maintenant à me demander, « Mais t'es qui, toi, Christelle? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce qui te fascine? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te rêve? Quel métier t'as envie de faire? Puis pourquoi? Pourquoi? Tu sais, t'as besoin... Quand ton âme est rendue là puis qu'elle est épuisée, c'est de te dire, « OK, mais moi, quand je me lève le matin, est-ce que je me lève heureuse et satisfaite de me lever quand je vais travailler? Est-ce que je suis heureuse et satisfaite? Est-ce que je suis motivée et passionnée à l'envie puis j'ai envie d'y aller ou est-ce que c'est fucking lourd puis comme j'ai le goût de vomir juste à penser à aller travailler encore, à penser à travailler à cette place-là jusqu'à ma retraite? » C'est un signal que tu n'es clairement pas à la bonne place à ce moment-là de ta vie si dans ta relation, tu trouves ça toujours lourd, que c'est toujours de la chicane, que tu te sens toujours comme maltraité, épuisé puis que ça ne fonctionne pas, bien clairement, c'est encore là, tu ne te respectes pas puis tu n'es pas en train d'écouter, de t'écouter dans le fond de où est-ce que tu devrais être puis de te permettre dans le fond d'avoir une belle relation, une relation qui soit saine où est-ce que tu te fais traiter bien puis là, tu sais, je reviens à mon histoire, mais avant de faire ma dépression, j'acceptais d'être dans des relations où justement, j'étais avec des hommes qui ne me traitaient pas nécessairement à ma juste valeur parce que moi-même, je ne me respectais pas puis je n'en avais pas conscience à ce moment-là que je me laissais traiter comme ça, mais je n'étais pas heureuse dans mes relations, clairement. Ce n'était pas des relations saines. Je pouvais aussi, si j'étais célibataire, souvent j'allais rechercher l'amour en couchant un peu avec un, puis là, mais j'allais rechercher de l'amour alors que je n'allais pas focusser sur mon intérieur puis de me nourrir d'amour moi-même. J'étais encore contre moi, contre le... Je ne m'écoutais pas, je ne permettais pas d'écouter. Vraiment la petite voix à l'intérieur de mon âme qui me parlait. J'étais dans un travail que je détestais. J'étais dans... En fait, j'allais à l'école, je faisais mon cours de coiffure puis je me rendais compte qu'à tous les matins, j'allais à mon cours puis je n'étais pas heureuse. En en parlant, je réallais. Je n'étais vraiment pas heureuse. Je n'avais pas envie d'y aller. C'était lourd pour moi, pourtant... Mais vois-tu, je n'ai pas fini coiffeuse. Ça aurait dû être un signal de l'âme comme « Fine, fille, qu'est-ce que tu fais? Ça ne connecte pas avec toi. Fais autre chose. Arrête de vouloir prouver que tu vas être bonne parce que tu vas avoir un diplôme. Tu vas être bonne parce que tu penses que c'est ça que tu... Il ne faut à tout prix que tu ailles trouver tout de suite ce que tu veux faire dans la vie. Fais autre chose. Va vers autre chose. Ce n'est pas aligné avec toi. Respecte-toi. Il y avait plein de signaux comme ça et je ne les voyais pas. Je ne voulais pas les voir, en fait. Je m'étais habituée à souffrir et là, à un moment donné, je suis tombée en dépression parce que je n'étais plus capable. Mon corps était épuisé. Mon mental était épuisé. Mon cœur était épuisé. Mon âme était épuisée. Elle était brûlée de me répéter, de me crier comme « Écoute-toi, respecte-toi puis permets-toi d'être heureuse. Permets-toi de briller puis de faire ce que tu aimes d'être qui tu as envie d'être, peu importe ce que les autres vont en dire, en penser puis fais trop un travail qui te plaît soit dans une relation qui te rend heureuse, qui te nourrit de bonheur et des relations nourrissantes. J'avais aussi beaucoup de relations qui me grugeaient, qui me tiraient du jus, de l'énergie mais je voulais à tout prix sauver tout le monde. Sauve-toi, toi, avant de sauver le monde et permets-toi de mettre tes limites. C'est tous des cris, des appels à l'aide que ton corps va t'envoyer, que ton membre va t'envoyer en fait et c'est ce que je voulais. Là, je vois que ça fait quand même un petit moment que je parle. Fait que c'est, 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 cette pensée, cette prise de conscience-là que je voulais partager par rapport à la dépression de te dire que quand tu en es rendu là ou si tu as des signaux aussi de déprime passageur, de dépression passageur, de fatigue intense de ton corps qui te crie stop, bien va voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui n'est pas aligné avec toi puis ça se peut qu'il n'y ait rien d'aligné puis c'est correct. Moi, il n'y avait rien, 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 il n'y avait pas qu'il n'y ait rien d'aligné. Fait que c'est là qu'il a fallu vraiment que je commence à travailler sur moi, à cheminer puis à m'avouer en fait que c'était de ma responsabilité de transformer ma vie puis que c'était moi-même qui me permettait de vivre ces souffrances-là puis de les entretenir. Puis ça, six ans plus tard, aujourd'hui, ça va hyper bien puis c'était un travail un jour à la fois puis d'aller travailler sur changer une petite chose à la fois, d'aller trouver un travail qui, ça se peut qu'il y ait juste une sphère de ta vie qui tourne croche ou deux ou trois, mais vas-y, va faire ça pour toi puis permets-toi d'être heureuse si c'est ton travail, si c'est ta relation, si c'est ta santé, ta santé mentale, ta santé, bien clairement, ça va affecter ta santé mentale si tu es en dépression, mais ta santé physique, comment se porte ta santé physique, comment se porte ton sommeil, comment se porte tes relations avec les autres, comment tu acceptes d'être traité, est-ce que tu es en train de faire peut-être des études qui genre te lèvent le cœur, pense à tout ce que tu fais dans la vie puis qu'est-ce qui te traite vraiment puis s'il n'y a rien qui te traite, bien fais quelque chose, va fouiller au fond de toi, au fond de ton membre, bien écoute ton cœur puis permets-toi de faire ce qui toi te contenit, ce qui toi vibre avec toi puis c'est correct si tu ne te trouves pas tout de suite, c'est correct si tu essaies des choses, que tu pètes la face, que tu tombes puis que tu finis dans autre chose, mais chaque expérience va t'apprendre quelque chose, va te faire connecter de plus en plus à la voie que tu as à suivre, mais arrête d'être carrément, tu sais, en fait, la dépression, c'est de te dire que tu n'es carrément pas sur le bon chemin, que tu es à l'opposé d'où tu dois aller, tu es comme, tu sais, il faut peut-être à Montréal, mais là, tu t'en vas à Québec, tu sais, c'est comme l'exemple qui est venu, mais c'est juste que tu n'es crispant pas dans le bon sens, excusez, j'ai sacré, mais peu importe où ça va, permets-toi d'être toi, mais c'est ça, et tu sais, comme ton âme te crie que là, on ne s'en va pas à Québec, fille, on s'en va à Montréal, fait qu'en reviens, en reviens là, à l'essence même, à toi-même, puis pose-toi les bonnes questions, regarde-toi dans le miroir puis dis-toi qu'est-ce que je veux moi pour ma vie, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui va me driver le matin, qu'est-ce qui va me faire en sorte que je vais me sentir vivante, qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais être heureuse tous les jours de ma vie, qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais vivre, que je vais arrêter de survivre puis vivre à travers la vie des autres, vivre à travers le regard des autres, vivre à travers ce que les autres vont penser de moi, ce que les autres, le jugement des autres de si je vais pleurer, si je vais être aimé, on s'en fout complètement parce que t'es ici sur Terre pour vivre ta vie à toi, pas pour vivre la vie des autres. Et la vie, la vie, la vie, la vie, la perception des autres, c'est la vie des autres, c'est leur vie à eux, et ce n'est pas la tienne, tout simplement. Fait que peu importe ce que les autres en disent, en pensent, permets-toi juste d'être toi, puis de vivre ta vie à fond, au maximum, et permets-toi de briller, de te respecter, puis de faire ce que tu as envie de faire, ce que ton âme est venu ici. Permets-toi de t'amuser à tous les jours de ta vie, dans tout ce que tu fais, de faire quelque chose qui te rend la vie belle, douce et agréable, de te sentir en vie dans toutes les sphères de ta vie, dans ton couple, avec tes amis, dans ta famille, dans ton travail, dans ta relation financière aussi, va tout, tout, tout aligner ces belles choses-là pour te sentir bien, enfin, une fois pour toutes, puis pour vivre réellement et réaligner, en fait, ton âme, pour que ton âme puisse être enfin sur le bon chemin et te permettre de vivre 100% au lieu de survivre et de vivre la vie des autres, tout simplement. Donc, j'espère que cette vidéo-là t'a fait du bien, j'espère que ça va aider certaines personnes, probablement que j'aurais aimé avoir ce message-là quand j'étais moi-même en dépression, donc que ça m'a donné, ah j'ai des grissons, ça m'a donné envie de, je me sentais inspirée de partager ce message-là parce que souvent, on se sent incompris dans des situations comme ça, on sent qu'il y a plus rien qui fonctionne, mais pourquoi plus rien fonctionne? C'est parce que toi-même, tu te bats contre toi-même, parce que toi-même, tu ne veux pas voir la vérité en face, qu'il n'y a rien qui marche, mais c'est à toi d'aller faire ce travail-là, puis d'aller faire en sorte que tout fonctionne, puis j'aurais aimé ça entendre ce message-là six ans plus tôt, fait que je te partage ce message-là en espérant très fortement qu'il va aller aider exactement les bonnes personnes, puis qu'il va aller te permettre de briller et de châner encore plus, puis de te reconnecter à ton membre, justement. Donc, si jamais tu as aimé, je t'invite à me suivre, si tu n'es pas déjà abonné sur ma page sur YouTube, sur Instagram ou sur ma page Facebook, peu importe où tu regardes en ce moment, je t'invite à me suivre un peu partout, le contenu est diversifié un peu partout, à laisser un beau pouce, un beau cœur, un 5 étoiles, whatever, où tu m'écoutes et de partager aussi la vidéo pour aider d'autres personnes si ça vibre avec toi, clairement, ça va aider d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce message-là. Alors, je te souhaite une magnifique journée et permets-toi de prier. Bye, bye!